Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe martien en cancer, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2024. Alors vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail mais qui sont occupées à autre chose, par exemple des activités extra professionnelles. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage qui peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de décembre par exemple. N'hésitez pas à revenir si ces énergies ne vous semblent pas présentes actuellement. Je vous rappelle également que c'est un tirage qui reste général, qui ne parlera pas à tous les cancers. Tous les cancers ne peuvent pas recevoir des messages en même temps, vous ne vivez pas tous la même chose. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir quelque chose qui sera un peu plus détaillé et plus personnalisé. On y va avec les énergies principales de votre tirage des amis cancers pour la vie professionnelle en novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous en remercie. Nous avons l'empereur qui apparaît inversé ici et ici la carte du lion, du soleil, du bélier et de mars. Alors pour moi ici, je dirais que d'une certaine manière, on n'est pas dans la fabrication. Là, on n'est pas dans la concrétisation de quelque chose avec cet empereur inversé. En général, l'empereur, quand il est en avant, il est dans la construction, il bâtit son empire, il est au travail quelque part. Et là, soit il y a une volonté de ne pas construire. Ce que je ressens, c'est que peut-être que certains ne sont pas dans la construction en ce moment. Peut-être que vous êtes en vacances ou ce genre de choses. En tout cas, ça nous parle de difficultés à bâtir, construire actuellement quelque chose. Ça peut nous parler aussi, avec ces deux cartes, d'une opposition avec les patrons. Puisqu'ici, on a une sorte de conflit d'orgueil. L'empereur peut aussi abuser de son orgueil. Donc ça peut parler d'un combat de coq, entre guillemets, entre égo et égo, dans le cadre du travail pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que certains ne sont pas dans... Vous n'êtes pas dans la vie active ici, pas dans l'action pour certains. Peut-être que vous réfléchissez plus particulièrement à de nouvelles ambitions ici, avec le Bélier et Mars. Et vous essayez de comprendre vers quel nouveau départ vous voulez vous lancer pour ceux qui sont soit à la recherche d'un emploi, soit ceux qui sont en voie de reconversion. On peut prendre du temps ici pour essayer de voir quelles sont ses nouvelles ambitions, par exemple. Et finalement, peut-être un peu perdre ses moyens d'une certaine manière, puisque l'empereur peut aussi représenter quelqu'un qui est plutôt dans une perte de confiance en soi, qui peut aussi se poser beaucoup de questions quant à son avenir professionnel et financier. Et parfois, ça peut même réveiller certaines peurs matérielles de ne pas savoir comment on va se mettre en sécurité plus tard. Mais ici, on y réfléchit. Bon, après, j'ai en dos de deck ici le pendu, qui me laisse quand même sous-entendre que c'est une situation presque à accepter. C'est-à-dire qu'assumer même presque. C'est limite votre choix, quelque part, d'être dans cette position ici pour une raison X ou Y. Vous lâchez prise avec ce commandement. Vous lâchez prise avec le fait de prendre en charge votre vie professionnelle en ce moment, d'être dans l'action ou des choses comme ça. Vous acceptez de ne pas l'être, par exemple. OK, je vais regarder vite fait en dos de deck ici. Nous avons une élévation ici. En fait, je pense que vous cherchez tout simplement votre chemin vers de nouvelles aventures. Vraiment, pour certains, il y a ça qui revient. S'aventurer ici avec le sagittaire, s'élever, avoir une condition sociale évoluée. Alors, ça ne veut pas forcément dire avoir un meilleur travail, mais ça veut dire un travail qui, en tout cas, vous rend peut-être plus heureux ou qui correspond plus à votre état d'esprit actuel, par exemple. OK, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies ici. Pour les cancers, incendants, cancers, mars en cancer. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel ? Alors, OK, on est dans une certaine forme d'attente. D'attente peut-être assumée. Donc, c'est peut-être vous qui ne souhaitez pas ou ne savez pas exactement ce que vous faites, de quoi faire actuellement avec cette notion d'attente. OK, on va voir avec d'autres énergies. La maladie. Pour moi, il y a quelque chose. Alors, ce n'est pas, évidemment, la maladie, ça peut représenter des cancers qui se battent, entre guillemets, mais vous vous battez pour, entre guillemets, guérir quelque chose, pour savoir comment construire quelque chose ici. Il y a une réflexion qui n'est pas encore claire et nette sur la façon dont vous allez cristalliser quelque chose, construire quelque chose. Il y a encore des interrogations, sans doute, pour certains d'entre vous à ce propos. Pour les cancers, la vie professionnelle en novembre. Le manoir revient, on voit qu'il y a quelque chose qui est difficile à construire, un avenir qui est difficile à construire, où on a du mal à prendre le commandement pour l'instant. Il y a une certaine forme d'opposition, peut-être parce que vous ne savez pas exactement dans quelle direction vous orientez, quelles sont vos ambitions, et peut-être que vous avez besoin de mieux comprendre ces deux nouvelles ambitions, de savoir quelle initiative lancer. Et nous avons le choix, voilà. Donc, il est bien question peut-être d'une certaine forme d'hésitation pour savoir exactement ce qu'il faut mettre en place, comment mettre en place de nouveaux projets, comment cristalliser quelque chose, comment bâtir, entre guillemets, votre nouvel empire professionnel et financier peut-être aussi. Ok, avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quelles sont les énergies qui vont vous aider, vous favoriser, vous êtes bénéfique pendant ce mois de novembre. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous avez mon adresse e-mail dans la barre d'infos et vous avez les références de tous les oracles, tarots que j'utilise, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectués pour votre signe. Il y en a quelques-unes, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui va vous aider, vous favoriser, qu'est-ce qui vous sera bénéfique, les amis de cancer, dans le domaine pro ? Alors, la femme, donc la créativité, le fait d'y penser, le fait de visualiser, de vous projeter peut-être davantage dans votre vie pro, vous avez peut-être ce moment, ce besoin de réflexion, de ressentir au plus profond de vous-même quelque chose. La femme, c'est aussi l'idée d'avoir de nouveaux projets, de construire dans l'imaginaire d'abord ce qui va se mettre en place. L'origami, savoir exactement, précisément, ce que l'on a envie de créer, c'est vraiment ça. L'origami, ici, cette femme met en... concrétise, entre guillemets, ses pensées, ses idées, elle met en forme ce qu'elle a, entre guillemets, dans l'esprit, dans la tête, donc dans cette énergie de femme, on est dans une énergie plutôt créative. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Alors, je vais ajouter une énergie de l'oracle de la musique, pour savoir ce qui vous sera bénéfique, ici. Quelle énergie va vous aider, les amis, cancer dans le domaine professionnel ? Le rock'n'roll, je pense qu'il y a un besoin ici de se reconnecter avec, finalement, une certaine forme d'engouement, d'envie. Le rock'n'roll, c'est vraiment le cri du cœur, l'instinct de survie. C'est vraiment le fait de lâcher les chiens, finalement, et de retrouver une certaine forme d'explosivité. La motivation, tout simplement. Qu'est-ce qui va... Il y a une réflexion sur vos ambitions, et sur, finalement, une certaine forme d'ambition qu'il vous faut peut-être retrouver, ici, pour construire ou reconstruire de nouveaux projets, de nouvelles missions. Alors, je n'ai pas eu le temps de poser mon intention, je ne les prends pas. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis, cancer avec le tarot mystique ? Le set de denier, ici, c'est vraiment le savoir comment vous allez planter vos nouvelles graines. On a le jardinier. Il y a des graines à planter pour savoir qu'est-ce qu'il va prendre, quelles sont les graines qui vont rapporter des résultats, qui vont apporter des résultats. Il y aura peut-être déjà un tout début de résultat pendant ce mois de novembre, comme si on avait des éléments de réponse, parce qu'ici, avec le lion et le soleil, on a quand même une certaine forme de compréhension par rapport à ce nouveau départ. Peut-être des éléments de réponse pour vous. Qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous ralentir, vous freiner ? Sur quoi il faudrait travailler ? Qu'est-ce qui vous perturbe ou vous empêche d'avancer ? Le lutteur. Le lutteur, quelle est votre place ? Où est votre place ? Une place où, finalement, ici, on nous parle de prendre sa place et d'une place pour obtenir de l'abondance, de la victoire, un sentiment d'alignement, de justesse, d'ancrage avec cette carte où on voit, justement, qu'on cherche sa coupe ici et vous, vous avez peut-être encore du mal à savoir quelle est la coupe que vous voulez vraiment décrocher ici. Et donc, vous avez besoin de cette réflexion pour savoir quelles sont vos ambitions et là où vous voulez aller, tout simplement. Une énergie ici qui vous freine, qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant, les amis, cancer. Le synthétiseur. Alors, le synthétiseur, il y a encore peut-être des choses qui vous manipulent ici. On voit avec ce synthétiseur tous ces fils. Le synthétiseur n'est pas un vrai instrument. Il imite la plupart des instruments et il y a un côté très technologique, déshumanisant. Et donc, il y a quelque chose qui est basé sur ce qui vous tient un peu en laisse, en prisonnier. Et c'est plutôt vos peurs, quelque chose comme ça, la peur de prendre votre place ou de ne pas savoir quelle est votre place. Donc, il y a certaines peurs à combattre ici qui ont un poids, qui ont une importance. Qu'est-ce qui va vous freiner ? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler, les amis, cancer. Le 8 de coupe. C'est sans doute de travailler le fait qu'on doit s'éloigner peut-être de certaines choses. Ici, le 8 de coupe, c'est le sentiment d'insatisfaction. C'est un peu comme si vous désiriez retourner, comme si indirectement vous laissiez votre insatisfaction vous gouverner et prendre trop de place. Pourquoi retourner dans l'insatisfaction si vos ambitions, c'est de vous en éloigner ? Le 8 de coupe, c'est celui qui va chercher du bonheur ailleurs. Et ici, il y a quelque chose qui vous dérange ou vous bloque dans le fait d'aller chercher plus de bonheur, plus de satisfaction, plus de ressenti, plus d'émotion dans autre chose. Donc, il y a sans doute cette énergie à travailler. Ok, un dernier message ici pour vous, les amis, cancer, ascendant cancer, Mars en cancer, dans le domaine professionnel en novembre. Scorpion, Pluton, Poisson, Neptune, ici. on voit un diable et un ange et ici, on nous parle de fin mais d'imaginer la nouveauté aussi. C'est-à-dire savoir savoir aller vers l'œuf, le neuf, ici. Il y a des contradictions peut-être entre vous comme s'il y avait un petit diablotin qui vous disait il faut faire ci, il faut gagner plein d'argent et l'ange qui vous dit non, il faut que tu t'épanouisses, il faut que tu sois plus heureux. il va d'abord falloir faire la paix avec ces deux énergies pour bien vous resituer et savoir quelle est votre place là-dedans, qu'est-ce qui est important, c'est-à-dire d'arrêter de laisser parler les contradictions, les paradoxes en vous pour pouvoir être plus, vous mettre d'accord tout simplement, vous mettre d'accord avec votre destin professionnel ici. Voilà comment je ressens ces énergies les amis cancers, je ne sais pas du tout si ça vous parlera, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, si vous ne souhaitez pas vous étaler, vous savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ce sera déjà bien sympathique de votre part. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances, en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, commenter, c'est très important pour la survie de la chaîne, je vous en remercie. Merci de prendre soin de vous les amis cancers et à très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.